Ce que je voulais dire par là, c'est l'accueil de l'émotion qui a traversé à ce moment-là. C'est toutes les peines qui n'avaient pas pu être pleurées, enfants. Et cette tristesse qui n'avait pas été autorisée à l'époque. Et ce qui a été différent dans le présent, en fait le présent nous invite toujours, il n'y a pas forcément toujours besoin de revenir dans le passé. C'est tout ce qui nous arrive dans le présent nous invite à être en colère contre ce vers quoi on n'a pas pu être en colère, être triste. Sur des situations anciennes, on n'a pas pu être triste. La vie, elle nous offre tout sur un plateau dans le présent. Il n'y a pas besoin toujours d'aller chercher dans le passé. La vie de toute façon, elle nous apporte tout. Et je crois que c'est cet accueil-là, ces prises de conscience. Parce que c'est, en fait je pense que quand on a la clarté qui arrive, et c'est ce qui m'est arrivé lors de cet événement, c'est, waouh, évidemment, ça a été la clarté de se dire, ben oui c'est ça, c'est ça qui m'a empêchée. En fait, c'est ça qu'il y a, entre autres, parce qu'il y a d'autres événements que je raconte dans mon livre aussi, mais ça, ça a empêché la joie d'être là. Et donc, j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, je permettais à cette tristesse, être complètement accueillie de cette petite fille qui avait été, mais vraiment terrassée, quoi, de perdre sa meilleure amie, de pouvoir ne plus s'autoriser la joie, quoi. C'est cette vigilance à voir tous les petits événements de notre vie, aussi futile que soit-il. Aujourd'hui, je m'aperçois que chaque fois que je regarde un film, par exemple, que je vais au cinéma, je vais avec cette intention-là, en me disant, permettez-moi de voir ce film avec tout ce que j'ai besoin d'entendre, tout ce que j'ai besoin de savoir, tout ce que j'ai besoin de libérer comme émotion. Mais j'ai jamais autant pleuré au cinéma, je peux vous dire. Mais oui, et ça permet au fur et à mesure de libérer nos peurs, nos tristesses, etc. Sous-titrage ST' 501